Musique Hey bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Pagma Crea, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour la revue du fascicule numéro 19, donc j'espère que cette revue va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visonnage, c'est parti Alors comme l'eau comme d'habitude on a des choses vraiment très 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 intéressantes comme d'habitude les lots sont assez cool et donc on a un 2020 fimo rouge cerise numéro 26, donc couleur que j'utilise assez souvent et on a également un moule donc je pense que c'est un moule graine créative comme la dernière fois le moule feuille là c'est un moule fruit donc on peut retrouver l'intérieur d'une pomme les cerises, les bananes une grappe de raisin je pense que c'est un melon et un ananas donc la pomme, le raisin, l'ananas le melon, les cerises et les bananes donc voilà donc un moule comme la dernière fois sauf que là c'est des chouets donc voilà et pour le fascicule en lui-même nous avons pas mal de choses intéressantes et j'aime beaucoup je sens que je vais aimer ce fascicule donc voilà c'est ça j'avais raison ah non c'est pas un melon c'est une orange autant pour moi ce n'est pas un melon donc voilà si vous voulez le détail des fruits cerises, raisins, bananes, pommes ananas et oranges donc voilà autant pour moi ce n'est pas un melon je croyais je me disais aussi les petites feuilles sur le dessus enfin bref donc la technique c'est dessiner ou écrire sur de la pâte simo donc avec des tampons avec des pochoirs de la peinture acrylique de la poudre fine des feutres permanents fins et des feutres peinture donc voilà donc par exemple il nous montre un exemple sur une chimie donc pour faire le visage par exemple avec des feutres ou autre ensuite on a l'étiquette à confiture donc ici donc vous pourrez utiliser le moule le collier avec des cubes voilà des cubes version 3D mais plat une pince caméléon elle est trop jolie j'aimerais trop la faire mais ça a l'air un petit peu compliqué mais c'est pas trop mon style aussi la broche robe origami pareil c'est très joli mais j'ai pas de broche la boucle de ceinture japonisante très très jolie pareil c'est pas quelque chose que je me vois réaliser les boucles d'oreilles cerises j'en avais déjà fait des cerises comme ça pas en boucle d'oreilles mais en porte-clés l'attraperève bicolore il est juste magnifique j'adorais le faire mais j'ai pas le le cercle c'est dommage et pour la créatrice c'est My Little Kale j'espère que je prononce bien donc Hortense et elle fait des petits trucs kawaii et bah pastel un peu donc je vous mettrai son blog le lien enfin j'écrirai le lien quoi et elle fait des choses kawaii et pareil un peu comme de la nourriture aussi et je trouve ça super parce que c'est un peu plus mon univers même si je ne fais plus trop de kawaii mais voilà ça ressemble un peu à ce que je fais la nourriture tout ça et je trouve ça super voilà et donc dans le numéro 20 parce que non les fascicules ce n'est pas terminé on a un demi pain de fimo citron 3 cannes gâteaux donc une canne chou une canne cupcake et une canne fraisier les techniques utiliser les cannes fraîches ensuite les tutos la bague perles de culture les pics apéritifs exotiques la broche licorne ça je kifferais le faire et créer cet appétition collier soleil les boucles d'oreilles mouchetées et les décos de la cbd donc voilà pour votre numéro 20 et aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire un tutoriel mais de vous montrer comment j'utilise le moule donc je vais faire tous les fruits qu'il y a sur ce moule avec les couleurs donc j'espère que ça va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo donc j'ai remarqué qu'il y avait déjà eu cette couleur dans un autre fascicule donc j'ai trouvé ça assez dommage qu'il remette la même couleur dans ce fascicule alors qu'elle y avait déjà été donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc j'espère que cette petite image du moule va vous plaire quand même même si ce n'est pas un tuto je vous laisse avec la suite et je vous dis à bientôt c'est tout ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a vraiment beaucoup plu de vous la faire Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye !